Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de recevoir aujourd'hui le maître feed Christophe Tchécaï. Comment tu vas Christophe ? Bien, bien, merci. Et toi ? Super. Eh bien, écoute, aujourd'hui, tu vas passer un petit peu au rituel de tous les conférenciers Samadsa. Vu que tu as produit deux vidéo formations de 10 épisodes sur les thèmes des miniatures célèbres et des analyses de position et prise de décision, pour le niveau franchir 1600 LO et le niveau franchir 1900 LO chez Samadsa, eh bien, tu vas te prêter au jeu de mes questions habituelles pour les conférenciers. Est-ce que tu es prêt ou pas ? Avec grand plaisir. Merci à toi pour les masterclass, la commande, et merci pour cet entretien. Génial. Eh bien, écoute, déjà, on peut remercier Joël Gauthier, donc président du club du barreau de Paris, Echec, qui nous a mis en contact il y a quelques mois pour faire cet échange assez fructueux. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je t'ai connu. Donc, on a discuté un petit peu. Donc, tu es maître feed depuis 2018. Tu as passé la cinquantaine et en réalité, tu as été un maître feed sur le tard. On va discuter un petit peu de ça. Comment tu as réussi à obtenir ce titre feed à 44 ans ? J'ai vu à travers les masterclass Samasa que tu avais une culture échequienne phénoménale. D'ailleurs, on le voit derrière toi, tu respires la culture échequienne, puisque tu m'as confessé il y a quelques minutes que ces livres ne sont que des livres d'échecs et encore, on ne voit pas tout. Donc, c'est absolument impressionnant. Donc voilà, n'hésite pas à rajouter des choses sur ton profil que tu veux communiquer à nos auditeurs. Alors, en complément, moi, j'ai appris à jouer aux échecs à partir de 16 ans. Je fais partie des apprentis un peu tardifs, un peu comme un de mes joueurs préférés. On y reviendra, Akiba Rubinstein, qui a appris tard. Et souvent, quand on n'apprend pas jeune, on ne maîtrisera jamais vraiment cette langue maternelle que sont les échecs. Mais voilà, j'ai essayé de faire le maximum, en tout cas, en obtenant sur le tard ce titre de maître feed. Et puis, comme tu le disais, énorme bibliothèque derrière. Je suis presque plus passionné par la littérature échequienne. Que par le jeu lui-même. Moi, il me manque un petit peu l'œil du tigre. Tu vois, un peu la haine de l'adversaire. Kasparov disait qu'il avait du sang sur les mains depuis le plus jeune âge. Moi, je suis plus dans le dialogue avec mon adversaire. L'échange d'idées, c'est ce qui me fait aimer les échecs. Donc, il m'aura manqué ça, moi, en termes de compétitivité. Et puis, par ailleurs, voilà, j'ai travaillé. Je suis géographe de formation. Première expérience échiquienne à l'échiquier Chalonnais en tant que joueur. Et puis, j'ai travaillé en tant qu'emploi jeune. Donc, j'ai découvert un peu le métier de coach sur le terrain comme ça. Donc, sur le temps scolaire, auprès de jeunes, mais aussi en cours particuliers. Y compris avec un peu des champions en devenir. On essayait de les accompagner jusqu'à 2000 et plus. Donc, un peu de cours particuliers déjà. Après, la vie professionnelle m'a amené ailleurs. Et puis, depuis quelques années, je suis revenu presque à mes premières amours. À nouveau, un peu de cours d'échec pour le barreau de Paris en visio à distance. Grâce à toi, j'ai découvert l'outil aussi, faire un cours en direct comme ça. Ça m'a permis de découvrir ça. Un peu de temps scolaire aussi avec le comité départemental du jeu d'échecs ici dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, j'ai quelques idées de développement. J'ai écrit un bouquin sur échecs et développement personnel. J'essaye de créer mon modèle économique pour vivre de cette passion que sont pour moi les échecs. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre que tu as écrit ? N'hésite pas à en parler un petit peu. Nous le montrer si tu l'as à l'écran. Et puis… « Devenez stratège de votre vie ». Un éditeur m'a fait confiance. J'ai Réseau Édition, donc j'ai la chance d'être distribué un peu partout. Fnac, Amazon, chez les libraires, distribué par la SODIS. Donc, ça me permet d'exister un peu au niveau national. Et l'idée, alors, ce n'est pas du tout pour gagner des points LO, même si les joueurs d'échecs, je pense, peuvent en profiter. Ce n'est pas technique. C'est vraiment à l'usage des néophytes. Moi, je prends toujours l'exemple de mon père qui me disait « Mais les échecs, c'est trop compliqué. » Moi, je n'y comprends rien. Et j'ai écrit un peu ce bouquin-là pour les gens qui n'y connaissent rien. Mais l'idée, c'est 64 principes de vie qu'on acquiert grâce au jeu d'échecs. Donc, à la fois vie pro, vie perso. Un peu à l'américaine, ces livres de « Devenez qui vous voulez être ». C'est un peu une boîte à outils pour dire « Les échecs nous permettent d'apprendre des choses utiles dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle ». Donc, 64, tu as deviné pourquoi. Évidemment, 64 principes, un principe de casse de piqué. Et le principe, j'essaie d'être un peu fun dedans, des chapitres assez courts, d'une page, deux pages, avec un principe échiquéen ou unique de réflexion. Une citation conseil vie pro. Et puis, une citation quelquefois un peu rigolote. Là, c'est un philosophe, c'est Henri Bergson qui nous dit « Notre intuition est réflexion. » J'ai pris au hasard, mais c'est un peu pop culture aussi. Et les conseils vont de Churchill à Yoda en passant par Caliero. Donc, voilà, un bouquin accessible à tous, à découvrir. Il n'y a pas de diagramme échiquéen, c'est que du texte à picorer comme ça pour voir ce que les échecs peuvent nous apporter dans la vie de tous les jours en termes de développement personnel, comme on dit. Ça donne envie, en tout cas, d'aller feuilleter quelques pages. Merci, Christophe, pour ces informations. Et maintenant, on va commencer l'interview avec une question que je pose à tous mes invités. À ton avis, quels sont les trois conseils pratiques que tu donnerais à un joueur d'échecs qui souhaite progresser ? Alors, pour progresser, moi, je suis de la vieille école. On le devine avec ma bibliothèque. Je pense que pour apprendre, il faut faire confiance à l'objet livre. Alors, pas celui-là, en l'occurrence, mais peut-être certains d'entre eux que j'ai montré, certains d'entre eux que j'ai montré dans les masterclass, en l'occurrence. Mais je crois beaucoup au travail personnel sur livre. Moi, je suis un pur autodidacte. Je n'ai jamais eu de coach. J'aurais peut-être profité de ça, d'une relation avec un mentor physique. Mais j'ai appris comme ça. Et je trouve que, voilà, s'isoler avec un livre, se plonger dans un… Il y a des très, très, très bons livres. Il y a des auteurs extraordinaires qui nous apprennent plein de choses. Il y a apicoré en plus de tout. Ça va de la philosophie. Il y a des ouvrages plus techniques avec que des diagrammes jusqu'à des mecs comme Jonathan Rosson qui ont écrit presque sur un niveau méta-échec pour dire ce que ça génère en nous sur le plan cognitif. Donc, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc, le premier, faire confiance au livre. Après, j'ai envie de dire aussi trouver des rôles modèles. Comme on dit en anglais, des rôles modèles, c'est-à-dire un joueur ou des joueurs dont le style va vous plaire. Et ensuite, s'inspirer. Là aussi, confiance au livre, de prendre une autobiographie. On a la chance d'avoir des plus grands joueurs de tous les temps qui ont peu ou prou tous écrit une biographie, tous commenter leur propre partie. C'est une mine d'informations, de faire confiance à ces commentaires de partie. Donc, trouvez-vous un joueur. Moi, ça a été Bobby Fischer, par exemple, qui m'a donné vraiment envie de découvrir son style de jeu. Akiba Rubinstein aussi, mais là, c'est un autre niveau. Donc, trouvez un rôle modèle qui vous plaît et inscrivez-vous de lui. C'est-à-dire construisez même un répertoire d'ouverture en fonction de lui. Servez-vous des grands joueurs comme ça qui, par définition, travaillent tous les jours leurs ouvertures pour faire le travail pour vous presque. Et puis après, au fil du temps, en grandissant, en tant que joueur d'échecs, vous allez vous poser des questions sur qui vous êtes. Essayez d'analyser votre style. Et ensuite, vous affinerez vos ouvertures. Peut-être que ça ne va pas vous convenir. Et puis, le troisième, peut-être, niveau, là aussi, c'est lié un peu aux ouvertures. Mais essayez de découvrir plein de choses. Jouez au maximum plein, plein d'ouvertures différentes. Ne restez pas dans des schémas. Ne passez pas votre vie, même si c'est simple, à jouer le début Col ou le début Londres ou une seule défense. Mettez-vous en danger et apprenez plein de choses. Je crois que c'est l'élève Upsakis qui disait ça. On n'est pas un vrai joueur d'échecs tant qu'on n'a pas appris à jouer E5. Moi, ça fait sur E4, en l'occurrence. Moi, ça fait 35 ans et je sais que j'ai toujours ces devoirs à faire à la maison. Un jour, je travaillerai un répertoire sur E5 pour essayer d'être un vrai joueur d'échecs, pour me faire découvrir de nouvelles positions. Donc, voilà, soyez curieux. J'ai envie de dire, soyez curieux de tout et picorez dans cette littérature. Et à contrario, ne restez pas que sur chess base. Ne cliquez pas sans arrêt pour voir des parties à vitesse grand V. C'est un super outil. On fait défiler des parties. Mais malgré tout, rejouez des parties à la main. Et là, c'est peut-être mon dernier conseil très concret. Rejouez des parties à la main sur un vrai échiquier. Parce que dans la vraie vie, vous allez souvent jouer sur un vrai échiquier en tournoi. Même si vous blitzez beaucoup ou vous jouez en compétition en ligne. C'est magique, cet outil en ligne. Mais dans la vraie vie, sur un vrai échiquier. Consacrez pas mal de votre temps d'apprentissage à mettre des positions sur un échiquier. Des exercices un peu difficiles. Prenez le temps de poser la partie, de poser la position avec des vraies pièces. Et bougez votre main. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ma main apprenait. Moi, j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de choses. Je prenais Europe Echec. Et je rejouais très vite toutes les parties d'Europe Echec. L'informateur, pour les plus anciens qui connaissent peut-être l'informateur. On rejouait avec un ami Serge Lacour, on rejouait toutes les parties à vitesse grand V. Et finalement, on a nourri notre culture échiquéenne comme ça, sans trop passer de temps sur l'échiquier. Mais simplement en rejouant les parties, on a intégré des choses. Génial. Trois conseils, voire plus, même plein de bon sens. En effet, chez Samadza, c'est super. C'est bien, tu confirmes quelque chose qu'on fait. Tous les lundis, on envoie des exercices à faire sur un lien Lichess. Mais on conseille dans le mail de bien les mettre sur l'échiquier afin de pouvoir s'imprégner et de pouvoir se mettre en condition de tournoi, en effet, face à l'échiquier. Donc, merci de ce rappel et on ne peut que confirmer en tout cas avec la philosophie Samadza et ce qu'on fait en routine. Super, je vais passer à la question suivante. En fait, c'est génial parce que pour le moment, tu dois faire partie des doyens, des conférenciers. Donc, on a eu pas mal de jeunes joueurs. Puis, ça vient aussi de moi qui est un petit peu plus jeune. Donc, j'ai peut-être un peu plus de réseau chez les plus jeunes. Mais aujourd'hui, je suis très content de t'avoir et surtout un exemple pour montrer que c'est possible de passer maître feed sur nos années ou plutôt à obtenir un titre, on va dire, sur des années un peu tardives. Tu n'es pas le seul exemple. Est-ce que tu peux témoigner un petit peu de ça ? Comment tu pourrais expliquer comment on continue de progresser lorsqu'on prend de l'âge ? Donc, explique-nous ça. Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de rester curieux, de se mettre en mode renouvellement régulièrement. Moi, comme je disais, j'ai construit mon premier répertoire d'ouverture sur Bobby Fischer. Donc, je suis un joueur de 4 naturel, plutôt un joueur d'attaque. J'ai essayé de sortir des Gambier-Vans, ce genre de choses. Avant que Kasparov nous sorte ça en match, je crois que c'est que contre Anand. Il a sorti de son bagage secret un Gambier-Vans à haut niveau. Donc, j'ai joué un peu des débuts un peu Gambier. Il y a une ligne dans la sicilienne avec E4, Valier F3 et on joue C3. Il y a une ligne complètement folle. On sacrifie 3-4 pions. Donc, voilà, moi, j'étais un joueur d'attaque. Mais finalement, à un moment, j'ai joué quasiment que par équipe, moi, pour refaire un peu mon historique. Je n'ai pas fait beaucoup de tournois open. Je manque terriblement de pratique. Le conseil qu'on donne, c'est de jouer entre 60 et 80 parties par an en physique. On dit presque au moins une partie par semaine en temps long. Moi, je n'ai pas compté. Je n'ai pas bien enregistré toutes mes parties. Il faudrait que je fasse ce travail. Je suis encore à l'ancienne avec des feuilles, des cahiers, etc. Mais j'ai joué très, très bien et il m'a manqué ça. Il m'a manqué la pratique. J'avais rencontré un grand maître, Ouzbeck, à l'échiquier Chalonnais, qui m'avait dit pour progresser, c'est 50% de pratique et 50% de travail à la maison. Moi, le travail à la maison, ça a été 90% de mon temps. Et donc, pour revenir à ce que je disais sur E4, à un moment, je jouais en équipe par Interclub. Donc, bon an, mal an, 7-9 matchs par an. Et à chaque fois, c'était cher en termes de points élo. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas se louper si on voulait progresser. Moi, historiquement, je suis resté longtemps autour de… J'ai commencé avec un premier élo à 17-50. J'ai progressé, j'ai navigué longtemps à 2000, 2100. Et je plafonnais à 2100, 2150. Voilà, j'avais atteint un peu une espèce de plafond de verre. Et à un moment, le match par équipe a fait que j'avais Vincent Hérardin avec moi, qui était un super joueur avec les Noirs. Il prenait systématiquement les Noirs. Et donc, le deal, ça a été, Christophe, pendant un an, deux ans, trois ans, n'aura quasiment que les Blancs. Vincent Hérardin, un joueur imbattable avec les Noirs, qui a fait des nuls contre Aldo Haïk, etc., alors qu'on était un tout petit club. Donc, il était capable de… Il y a eu un élo pour vous situer de 2300 nationales à l'époque. Donc, il ne perdait quasiment aucune partie, Vincent. Enfin, bref, tout ça pour vous raconter que j'ai eu les Blancs. Et j'ai décidé de travailler un répertoire blanc solide. Et j'ai découvert deux bouquins chez Quality Chess de Schandorf. Et j'ai révolutionné mon approche, parce que, joueur de E4, j'ai appris à jouer D4. C'est vraiment ce travail sur un renouvellement de répertoire d'ouverture. Je me suis mis à jouer D4 dans l'esprit service volé. Il le dit dans son introduction. Il construit son répertoire comme ça, en essayant de tirer le maximum de l'avantage d'avoir le premier coup. Donc, on sert et on monte au filet. Et on essaye d'avoir à la sortie de l'ouverture, début de milieu de jeu, un bon avantage. Et donc, travailler ce répertoire vraiment un peu de façon professionnelle avec Schandorf, moi, ça m'a fait gagner quasiment 200 points LO en deux, trois ans. Et puis, petit à petit, en battant des 2000, 2100, 2150, 1-22, je crois, à un moment. Parce qu'on était contraints aussi par le niveau des adversaires. On était en National 4, National 3. Et je jouais au premier échiquier, souvent. On alternait, on avait les Blancs. À un moment, il a fallu que je bosse un peu les Noirs, parce qu'on ne pouvait plus tourner avec mon camarade. Mais en tout cas, la clé pour moi, ça a été d'apprendre à jouer des 4 en allant chercher vraiment cet avantage que nous donne le premier coup aux échecs. Ok, génial. Ok, on va passer à… Enfin, en tout cas, c'est très inspirant de voir que c'est possible. En fait, chacun a son chemin, on le voit. Et le tien est très inspirant, en tout cas, avec vraiment un sens, en fait. Parce que c'est ça que je retiens aussi dans ton épopée. On le voit, il y a un sens, il y a une histoire qui se raconte. Et c'est vrai que pas mal de joueurs, parfois, sont en perte de sens. Et là, le fait de changer de répertoire, ça a dû te donner un nouveau souffle. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir témoigné. La question suivante traite sur le fait d'être entraîneur et joueur. Est-ce que selon toi, c'est possible et dans quelles conditions ? C'est une très, très bonne question. Parce que je me suis posé… Alors, moi, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur officiellement. C'est plus de l'expérience. Par Joël Gauthier, le barreau de Paris, il m'a confié quelques cours en visio avec quelques membres du club qui ont voulu profiter un peu de ma vision des échecs et, entre guillemets, ma culture échiquéenne. Et puis, grâce à mon classement élo aussi, on gagne en crédibilité quand on a plutôt un bon classement. Mais à l'époque, quand j'étais à l'échiquier Chalonnais, donc je vous parle de ça, c'était quand j'avais 24 ans dans ces eaux-là, encore étudiant. À un moment, je consacrais beaucoup de temps à mes élèves et quand la vie professionnelle m'a fait dévier du chemin des échecs, j'étais bien content de retrouver les échecs pour moi, à titre perso. Parce que je me suis aperçu que consacrer du temps, travailler des répertoires, un peu s'adapter au style, être pédagogue, ça s'était fait un peu au détriment de mon rapport, moi, aux échecs intimes, mon rapport à la compétition. Et je m'étais un peu oublié dans ça. Je m'éclatais, c'était très intéressant de transmettre, de jouer les entraîneurs comme ça. Mais je n'avais pas la même énergie. Très égoïstement, à un moment, j'ai été content de faire un autre métier pour retrouver les échecs tels que je les ai appris. J'ai eu envie de les retravailler pour moi. Parce qu'en fait, être prof, pour moi, c'est de travailler les échecs pour les autres. Donc, d'une certaine façon, je ne m'y retrouvais pas tellement. Donc, j'aurais tendance, du coup, à répondre non à mon humble niveau, me consacrer beaucoup aux besoins des élèves, où ils se mettent, parce que je pense qu'il faut quand même beaucoup d'empathie si on veut être un bon entraîneur, travailler des ouvertures qui vont convenir plutôt à ses élèves qu'à soi, parce que je ne veux pas trop un entraîneur qui dit, je joue E5, vas-y, joue E5, ou je joue la française, je joue la française. Donc, je trouve qu'il y a un rapport intime, si on veut être vraiment à fond dans la compétition, qui n'est pas forcément bien compatible avec, en tout cas, si on veut performer, bien sûr, on peut continuer à jouer, il n'y a pas de souci, mais si on veut continuer, il faut s'occuper de soi, en fait. Moi, pur autodidacte, je m'auto-coach, et j'ai l'impression que ça vient un peu en conflit avec le travail que je peux faire de coaching, à tel point que pour y être remis un peu récemment, j'avoue que là, l'année qui va venir, je vais faire un break de compétition, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me ressourcer, je ne trouve pas tout à fait le même plaisir sur l'échiquier en individuel. En tant que joueur, que ce que je trouvais il y a 3-4 ans encore, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs dit oui à Joël Gauthier, j'ai retrouvé plaisir à jouer, puisque je m'étais un peu éloigné du jeu de compétition, mais le fait d'avoir enseigné un petit peu à nouveau, j'ai ce phénomène qui réapparaît en quelque sorte, il va falloir que je me repense, moi, à nouveau en tant que joueur d'échec, et là, ça va être un vrai répertoire d'ouverture pour les Noirs, en l'occurrence, de changer un peu les choses. Génial, merci, c'est intéressant, on reste toujours dans le sentiment, en fait, en réalité, avec toi, et ça conforte un petit peu aussi ce que Sylvain disait, Sylvain Raveau, qui travaillait avec nous chez Samadza, qui avait le même avis que toi sur le fait d'être entraîneur et joueur, que c'était vraiment très difficile. Ok, super. Est-ce que tu peux nous donner ton joueur favori ? Est-ce que tu es un joueur ? Alors, tu nous l'as dit un petit peu au début, est-ce qu'il y en a un qui sort vraiment plus du lot ? Ils sont nombreux, mais si je joue en garde qu'un, cette fameuse question de quel livre on emmène sur une île déserte, si on n'a droit qu'à un seul, moi, j'emmène forcément un truc de Akiba Rubinstein. Il y a un super bouquin qui vient de sortir, là, je l'ai toujours. Akiba Rubinstein, c'était un truc qui n'était édité qu'en russe ou en allemand, et là, ils viennent de ressortir ça en anglais, c'est top. Mais il y a un gros, gros boulot de Donaldson qui a été fait aussi. Il y a deux tomes sur John Donaldson avec, je ne sais plus qui, ses co-écrits, mais avec l'intégrale des parties, toute son histoire. Moi, ça m'a correspondu parce qu'il avait appris à jouer à 16 ans, il fait un tour au club, première défaite, et en fait, la légende raconte qu'il s'isole pendant deux ans, pur autodidacte, et quand il revient, il gagne tout sur son passage. Donc, j'ai trouvé que la démarche de s'isoler comme ça et de revenir un peu à la Rocky Balboa, en quelque sorte, et puis, un énorme technicien, c'est-à-dire qu'on le recommande souvent pour les finales, parce qu'il y a un jeu quasi parfait en finale, mais ça fait partie des joueurs où on a l'impression que ses pièces sont toujours bien placées, toujours en harmonie. Ça correspond, moi, à ma vision de pourquoi les échecs sont beaux, d'avoir vraiment cette harmonie, cette coordination maximum des pièces. On retrouve un peu ça chez Fischer, on retrouve ça chez Smith-Loff aussi, où on disait que la main de Smith-Loff, c'était son cerveau, parce qu'à chaque fois, sa main savait où placer les pièces. Donc, il y a quelques-uns comme ça dans mon Panthéon, mais le premier, c'est sans doute Akiba Rubinstein, avec Fischer pas très loin derrière. Pour moi, il n'y a pas de débat. Le GOAT, c'est Bobby Fischer. Je sais qu'on pourrait lancer des débats enflammés sur ça. Donc, Bobby Fischer, et je recommande Smith-Loff aussi à découvrir. Anand, un peu dans la même filiation. Je trouve que c'est des joueurs intuitifs comme ça qui sont magiques. Génial. Bon, j'allais te poser la question quel est ton livre préféré, mais je pense que tu viens de nous le montrer ou pas forcément ? Alors là, les livres, c'est impossible. Le livre préféré, je mettrais peut-être quand même Jonathan Rosson. Je ne saurais pas choisir entre les sept péchés capitaux et les échecs pour les zèbres. À lire plutôt en anglais. Si vous avez accès à la langue anglaise, je vous conseille plutôt en version originale. Mais c'est super dur, parce que moi, j'ai grandi aussi avec le recueil de parties de Bobby Fischer. Il y a quand même mes 60 meilleures parties aussi en termes d'objectivité, d'analyse. Enfin, voilà, il faut avoir lu dans sa vie mes 60 meilleures parties de Bobby Fischer. Donc, c'est compliqué de choisir un bouquin. Après, oui, je partirais peut-être avec Akiba Rubinstein quand même, mais il y a l'art du combat, Zurich 53. Enfin, il y a des choses incroyables en termes de littérature. Il y a des études de Kasparian. Moi, j'ai trouvé de façon improbable un jour à la Maison des Échecs à Bruxelles un bouquin, une espèce de bible comme ça avec ses 2500 positions de domination, je crois. Et là aussi, c'est magique des études de Kasparian. En l'occurrence, c'est la beauté pure, la pensée abstraite transmise sur un échiquier, des créations incroyables avec Sniélo comme ça d'études. Donc, c'est compliqué d'en choisir qu'un seul dans ce bouquin. C'est gentil, tu nous as donné un beau florilège. A noter que le livre de Fishers et les recueils de parties revient pour la troisième fois sur les interviews Samadza. Donc, je pense que ça va donner envie à nos auditeurs de l'acheter prochainement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Super, on arrive à la dernière question, la question du choix des thèmes de tes Masterclass chez Samadza. Donc, tu as choisi les miniatures célèbres, donc les parties rapides, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les miniatures. La définition d'une miniature, tu peux nous la rappeler, c'est moins de 30 coups, moins de 20 coups ? Oui, il y a un débat là-dessus. Souvent, c'est moins de 25. On coupe la poire en deux. Certains disent moins de 20. Moi, si je dois trancher, je dis moins de 25. Voilà, c'est moins de 25 coups. Super. Et donc, le deuxième thème, analyse de position et prise de décision pour le niveau franchir 1900. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la justification de ces thèmes ? Oui, j'en profite pour te remercier parce que je souligne quand même que tu m'as donné carte blanche pour les thèmes. Donc, j'étais prêt à aller chercher dans ma bibliothèque s'il y avait une commande précise, mais quand j'ai eu carte blanche, je me suis dit, je me fais plaisir. Donc, l'idée des miniatures, c'est pour démontrer que c'est souvent... Alors, il n'y a pas de bourde énorme, mais j'ai essayé de choisir des miniatures où on construit petit à petit sur... L'avantage se construit sur des imprécisions et je trouve qu'elles ont des valeurs éducatives énormes parce qu'en très peu de coups, on voit comment on exploite au maximum les faiblesses de l'adversaire et je trouve que, voilà, intrinsèquement, puis en plus, historiquement, je suis allé piocher dans des trucs un peu... Voilà, quelquefois un peu rares qui montrent démonstration de belles idées, démonstration de thèmes un peu forts, une pièce mal placée, l'initiative, sacrifice de pions en échange de l'activité. Enfin, voilà, j'ai trouvé que dans les miniatures, pour faire simple, c'était un mini bouillon de culture dans lequel on pouvait piocher plein de trucs et à boire et à manger, à dire, sur des petites parties d'échecs comme ça. Donc, je les ai choisis, voilà, raison principale pour leur valeur pure éducative, didactique. Et après, la prise de décision, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aurais envie qu'on me fasse aussi comme cours ? Et je me suis dit, ça, c'est quand même un thème relativement passionnant parce qu'il y a plein, plein d'avis différents, il y a plein de techniques différentes, du vieux cut-off très réglementé, voire presque réglementaire, avec on analyse, on liste les coûts candidats, ensuite, on découpe tout ça en arbres de variantes, on fait des évaluations. Il y a plein, plein d'auteurs passionnants qui ont écrit là-dessus. Je crois que j'en parle dans les vidéos, mais il y a Willy Hendrix qui a dit souvent, jouez d'abord et réfléchissez après. Voilà le rôle de l'intuition, comment on génère des idées en fait, quand on est sur l'échiquier. Et je trouve que ce thème-là de comment viennent les idées est passionnant. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et après, je trouve qu'on a Silman qui nous a aidé à décrypter, qui nous a donné une boîte à outils qui est vraiment très, très pratique. Souvent, quand on s'amuse à analyser à posteriori, alors c'est toujours un peu particulier ça, souvent on réécrit l'histoire d'une partie à l'analyse, c'est facile à faire. Mais je trouve que les techniques de Silman et un peu de Steinitz, à un moment je projette ces éléments positionnels, sont des vrais guides de décryptage, des vrais bornes un peu d'informations dont on dispose sur l'échiquier. Et j'ai choisi ça parce que souvent on va un peu vite et on joue des coups qui nous passent par la tête, après on s'enferme dans des réflexions quelquefois un peu abstraites où on réfléchit des fois pendant 15 minutes sur un coup à recalculer sans cesse des coups sans bien évaluer. Et je me suis dit il faut essayer de faire le tri un peu dans notre brouillard mental et j'ai trouvé que c'était un bon support de reparler de cette notion de déséquilibre parce que très souvent je ne sais pas si c'est une espèce de vérité échiquienne mais quand on joue un coup qui est en lien avec un déséquilibre souvent on n'est pas trop trop loin de la vérité de la position. Donc j'ai trouvé que c'était un bon guide que c'était intéressant de revenir là-dessus parce que ça peut nous aider parce que la chose la plus difficile je crois que c'est Carlsen à un moment qui disait ça il disait moi une partie d'échec sans pression je sais que j'ai 40-50 bonnes décisions enfin 50 décisions à prendre en moyenne et j'essaye de prendre les meilleures décisions possibles et donc je trouve que voilà notre métier de joueur d'échec quel que soit quel que soit le moment c'est toujours d'essayer de prendre la bonne décision et donc j'ai fait ce zoom pour peut-être essayer de donner quelques conseils me faire un peu le chantre de Silman pour inviter les gens aussi à se plonger dans les bouquins de Silman qui a disparu il n'y a pas très longtemps je crois qui sont passionnants on a la quatrième édition donc voilà lisez votre Silman c'est la bible du milieu de jeu pour essayer de prendre des bonnes décisions sur l'échiquier génial merci tu débordes de passion en parlant de tous ces sujets donc ça donne vraiment envie d'aller voir donc pour tous les joueurs qui ne savent pas trop quoi faire dans le milieu de jeu et bien voilà vous saurez quoi faire grâce au masterclass de Christophe Tchekai donc juste avant de se quitter déjà je vous remercie énormément d'avoir regardé l'interview jusqu'à la fin juste en dessous on voit ici qu'on a un premier mois découvertes chez Samadza à moins 20% sur toutes les offres avec le code CRIS20 vous pouvez l'utiliser et voilà merci d'avoir regardé cette interview merci énormément à mon invité Christophe d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir éclairé nos auditeurs de te connaître un petit peu mieux et puis je vous dis à très bientôt merci Sabiel merci à toi salut salut salut